Cette vidéo, aujourd'hui Julie accepte de me parler un petit peu de son expérience dans la biologie. Donc merci beaucoup Julie, présente-toi. Merci à toi. Donc moi je m'appelle Julie Faure, je suis doctorante, enfin étudiante au doctorat à l'Université de Montréal, mais je suis placée au Jardin Botanique à l'Institut de Recherche en Biologie Végétale, qui est un bel endroit si vous ne connaissez pas, c'est vraiment cool d'aller voir. Et moi j'étudie en fait l'adaptation florale au pollinisateur. Donc en gros, moi j'étudie comment est-ce que la fleur a évolué dans le temps, puis va vraiment vouloir attirer un certain type de pollinisateur qui va lui apporter le meilleur succès reproductif possible. Ok, donc toi tu t'intéresses à la fleur, mais aussi à l'animal, ou animal ou insecte, qui va permettre justement à cette espèce de se reproduire, c'est bien ça ? En fait c'est vraiment pour ça que j'ai été intéressée par ce sujet du doctorat, parce que ça permettait à la fois d'allier, d'étudier le monde animal et le monde végétal. C'est vraiment un échange entre les deux et une relation très forte. Est-ce que c'est toi qui as choisi ton sujet ? On s'est dit « vas-y » ou il y avait une liste et tu as choisi parmi la liste ? Non, en fait j'ai vraiment choisi mon sujet. J'ai fait mon stage de fin de maîtrise avec mon directeur de doctorat actuel. Et je faisais pas... je travaillais aussi sur des plantes qui... avec mes pollinisateurs, mais je travaillais sur les niches écologiques. Donc c'était complètement différent, je faisais de la mobilisation de niches écologiques dans les Antilles. Et en fait quand j'ai fini, on m'a proposé un doctorat. Et c'est moi qui ai monté mon doctorat avec mon directeur. Puis je voulais vraiment m'intéresser à quel point les plantes et les fleurs étaient vraiment adaptées aux pollinisateurs. Comment est-ce que ça se passe ? Pourquoi ça t'intéresse cette relation entre l'animal et la plante ? Parce qu'en fait c'est vraiment une relation qu'on connaît pas tellement, mais qui est tellement importante dans la vie de tous les jours. On a énormément de fruits, de légumes, d'épices qu'on a grâce à cette pollinisation. Et je voulais vraiment savoir en fait plus là-dessus, parce qu'à part sur les abeilles, on connaît pas vraiment ça en général dans notre éducation biologique, basique. Si je me souviens bien, la pollinisation c'est le moyen de reproduction d'une plante, c'est ça ? Oui, en fait en gros, dans une fleur il va y avoir deux parties, une partie mâle et une partie femelle. Je peux vous dessiner ? Oui, oui, vas-y, vas-y. Donc si on fait ça de façon très basique, on a la fleur avec les pétales comme ça. Puis en fait on va avoir la partie femelle qui s'appelle le stigmate. Avec à l'intérieur donc les ovaires. Puis pour qu'en fait ça fasse des graines, il faut que ce qui est sur les parties femelles, donc sur les enterres ici, donc tous les grains de pollen qu'il y a là-dessus, qui sont les pâles, en gros le gamète mâle, viennent sur le stigmate ici. Et en fait ça, ça va être fait grâce aux animaux en général. Donc il y a quand même certaines plantes comme les céréales, que ça va être fait par le vent. Mais en général, la plupart des fleurs, c'est fait par les animaux. Donc en fait, comment est-ce qu'ils attirent les animaux ? Elles vont produire du nectar qui va être à peu près par là. Puis en fait, c'est le cadeau qu'elles vont donner aux animaux qui viennent. Donc par exemple, si on a une abeille qui vient, elle va vouloir venir chercher le nectar. Puis en fait, en allant chercher le nectar, elle va toucher les étamines. Et en allant à la prochaine fleur, chercher le nectar, elle va poser les grains de pollen qu'elle a sur elle, sur le stigmate. Alors ça, ça me fait poser une question. Ça veut dire qu'en fait, on fait souvent des limites très claires dans la biologie entre insectes, animaux, végétaux. Et souvent, on les sépare. Mais ça signifie, et ça c'est ce que moi j'ai appris, peut-être que je me trompe, vous me direz dans les commentaires. Mais moi, on m'a souvent appris qu'au début de l'évolution de la planète, il y a eu d'abord des micro-organismes. Puis ensuite, il y a eu énormément de végétaux. Puis ensuite, des insectes sont arrivés. Donc ça signifie qu'à un moment donné, dans cette échelle d'évolution, les plantes ont compris qu'elles pouvaient utiliser ces insectes. Et en fait, c'est vraiment là qu'il y a eu l'apparition de ce qu'on appelle les allonges de sperme. En fait, c'est les plantes à fleurs. Avant ça, il y avait tout ce qui était fougère, donc qui se reproduisait par des spores, mais qui n'auraient pas besoin d'une autre entité qui vienne les aider à se reproduire. Mais à partir de l'apparition vraiment des vertébrés, c'est là qu'il y a eu l'explosion de toutes les plantes à fleurs qu'on peut voir aujourd'hui sur Terre. OK. Donc il y a une belle forme d'intelligence chez la plante. Et en plus, elle a transformé sa forme. Oui, complètement. Elle a été capable de comprendre que des couleurs pouvaient influencer ces animaux. Des goûts auraient pu influencer ces animaux. Ça, c'est vraiment incroyable. En fait, c'est aussi ça qu'on fait dans mon laboratoire, c'est qu'on étudie vraiment l'évolution des fleurs à travers le temps. Donc nous, on s'intéresse à une famille qui s'appelle les jasmeriaceae, qui est dans les Antilles, en fait, qu'on ne trouve pas au Canada. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a quand même une espèce qu'on connaît beaucoup, c'est la violette africaine, qu'on retrouve facilement ici, chez les fleuristes. C'est vraiment super beau. Puis en fait, ce qui est vraiment cool avec ces plantes, c'est qu'au départ, elles sont apparues sur le continent. Puis petit à petit, elles ont colonisé les îles dans les Antilles. Et en colonisant les îles, elles ont changé de forme, de couleur, à quel moment elles allaient produire le nectar, en fonction des animaux qui étaient là et qui pouvaient leur offrir, en fait, la meilleure succès de reproduction. Donc, en fait, on a plein de fleurs différentes. On a des fleurs qui sont assez tubulaires. Petit dessin. On a des fleurs qui sont vraiment tubulaires, comme ça, avec l'ouverture ici. Et en fait, rouge. Donc, en fait, ça permet que... C'est vraiment une fleur adaptée à l'optimisation par les colibris. En fait, quand l'oiseau va arriver, il va direct insérer son bec à l'intérieur. Puis c'est vraiment adapté pour. On a des fleurs qui sont... Donc, celles qui sont pollinées par les chauves-souris. C'est un truc que j'ai découvert dans mon doctorat. Je n'avais absolument aucune idée que les chauves-souris pouvaient se nourrir sur les plantes. C'est pour ça que j'ai contacté Julie. Je l'ai vue sur les chauves-souris. Donc, en fait, elles vont être beaucoup plus grandes. Elles vont être en forme de ce qu'on appelle de cloche, un peu, comme ça. Puis, en fait, c'est pour permettre quand même une assez grande ouverture pour que la chauve-souris vienne chercher le nectar. Et en fait, elles ne sont pas très colorées. Elles sont soit blanches, soit vertes, parce que les chauves-souris viennent la nuit. Et par contre, elles vont faire du nectar que la nuit. Donc, c'est vraiment adapté à la pollinisation par les chauves-souris. Puis, on a un troisième. Tout ce que j'explique depuis le début, les différentes formes de fleurs ou couleurs, nous, on appelle ça des syndromes de pollinisation. Ça permet un peu de classifier dans les différentes formes de fleurs quelles fleurs vont être pollinisées par quel type d'animal. Mais ça, c'est vraiment des fleurs qu'on appelle spécialistes. Donc, ça veut dire qu'elles vont être pollinisées que par un seul type d'animal. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les fleurs généralistes. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types d'animaux qui peuvent venir dessus. Et dans la famille des Gessneriacés, en fait, on va avoir un troisième syndrome de pollinisation qui est, en fait, un peu entre ces deux formes et ces deux couleurs. Là, ça va être des fleurs qui sont plus jaunes, orangées, mais qui ont donc un peu une forme en cloche, mais légèrement plus réduite. Puis ça, c'est pollinisé par les deux. À la fois par les colibris et les chauves-souris. Puis c'est ça qui nous intéressait dans cette famille. C'est, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a une action généraliste et une action spécialiste ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui change ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas suffisant d'avoir un seul type de pollinisateur ? Donc, si je comprends bien, une partie de ton travail, c'est de classifier les formes en fonction des animaux ou d'observer. En fait, on se dit, bon, c'est cette forme-là. Donc, tel animal devrait correspondre. Techniquement, c'est ça, en fait. En fait, c'est dans les années 1970 qui est les premiers chercheurs en pollinisation qui ont commencé à parler de syndrome de pollinisation. Ça leur permettait aussi plus facilement de se dire, cette fleur que je vais étudier, je pense que c'est pollinisé par ça. Il y a quand même eu pas mal de chercheurs ensuite qui ont dit, ouais, mais ça ne ment pas toujours. Donc, on va quand même faire attention. Quand on ne connaît pas les pollinisateurs du plant, on va dire, on pense que c'est pollinisé par ça. Et oui, on va utiliser l'idée de syndrome de pollinisation, mais c'est quand même nécessaire qu'on aille faire des études sur le terrain pour vérifier que c'est bien ces animaux-là qui les pollinisent. Puis ça permet justement de savoir, est-ce que oui, c'est une bonne idée de dire, oh, parce qu'elle est rouge, elle est pollinisée par les oiseaux, par exemple. Si la plupart du temps, ça marche pour plusieurs espèces différentes, ça veut dire qu'on peut quand même souvent faire cette hypothèse. J'ai deux idées qui me viennent en tête. La première, c'est que ce que tu décris, c'est que quand même, les végétaux manipulent les animaux. Oui, non, carrément. L'idée quand même d'avoir un espèce de cadeau surprise, genre le nectar pour les manipuler, c'est vraiment de la manipulation, c'est clair. Mais d'un autre côté, c'est gagnant-gagnant. C'est ce qu'on appelle en fait, on appelle ça une relation mutualiste, c'est-à-dire que les deux, ça va être gagnant de chaque côté. D'un côté, il y a les pollinisateurs qui vont quand même avoir de la nourriture, puis un nectar souvent riche en pleine protéine, et de l'autre côté, la fleur qui va obtenir sa pollinisation, puis qui va pouvoir se développer. Tu parles d'un terme technique, un concept qui a été créé. Est-ce que ce concept fait consensus ? Est-ce qu'il évolue ? Est-ce qu'il y a des débats encore autour de cette histoire ? Sur le syndrome de pollinisation ? Sur la pollinisation, oui. Ça évolue encore beaucoup. Oui, il y a eu beaucoup de débats. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont dit que ce n'était pas une bonne idée de faire déjà d'avance l'hypothèse qu'une plante va être pollinisée par quelque chose. Aussi parce qu'il peut y avoir énormément de variations. Par exemple, si on prend une plante qui est présente à différents niveaux du globe, ça peut être deux pollinisateurs différents en fonction de la région. Donc c'est aussi ça qui est un peu dangereux aussi à faire une hypothèse sur « Ah, on pense que c'est absolument ça qui pollinise ça. » Mais oui, ça continue énormément, surtout parce qu'il y a encore énormément de familles de plantes ou d'espèces de plantes où on pense que c'est pollinisé par quelque chose, mais on ne sait pas encore. Surtout par exemple, là, nous, on travaille dans les tropiques parce que c'est toutes les familles qui restent encore beaucoup à étudier. C'est facile d'aller étudier des pissenlits qui sont chez nous. C'est juste à côté, ça ne coûte rien. Les pauvres pissenlits ! Tout le monde les déteste ! Non, non, c'est quand même super intéressant. Mais c'est ça, ça ne coûte vraiment rien d'aller étudier des plantes qui sont proches de nous alors que des plantes qui sont dans les Antilles ou dans des pays où il y a beaucoup plus de diversité florale. C'est plus difficile d'aller dans la forêt, c'est plus difficile d'aller trouver les espèces. Il manque encore beaucoup d'infos sur comment est-ce que ça a évolué. C'est quoi les pollinisateurs ? Est-ce que c'est important pour nous ? Comment est-ce que ça va évoluer aussi avec les changements climatiques ? Parce que dans les tropiques, les changements climatiques sont encore plus importants hypothétiquement que dans nos régions. Donc on va peut-être ne pas avoir des informations sur des espèces qui ont déjà changé avec les changements climatiques. Donc c'est vraiment des endroits où il y a encore beaucoup de recherche qui est faite en pollinisation. Est-ce que tu dirais qu'il y a aussi des degrés de dépendance très fortes entre certaines espèces animales et florales ? Si l'une disparaît, il y a de fortes chances que l'autre aussi ? Surtout pour les fleurs. Là, en fait, par exemple, si on parle des gestionnaires et acées, celles qui sont pollinisées soit que par les colibris ou que par les chauves-souris, s'il y a des colibris qui disparaissent, elles n'ont plus techniquement de pollinisateurs. Donc c'est là que ça peut être dangereux. Elles ne vont plus pouvoir se développer. Après, pour les animaux, c'est différent. Il n'y en a pas beaucoup d'exemples, en tout cas, qui ont été trouvés, d'espèces animales qui soient vraiment dépendantes d'une espèce végétale. En général, une espèce de colibri qui va polliniser ce genre de fleurs va aussi aller dans d'autres espèces qui ont le même syndrome de pollinisation. Donc elles ont quand même plusieurs ressources, ce qui n'est pas forcément le cas pour les plantes. Donc c'est là que c'est intéressant. J'avais une autre idée qui était venue. Ça nous arrive tous. Mon autre question, c'est une partie de ton terrain. Quand tu vas justement sur le terrain dans la Caraïbe et que tu vas observer ces fleurs-là, comment ça fonctionne ? Vous mettez une caméra, vous filmez ou vous attrapez des animaux et vous regardez en faisant des vérifications si dans le poêle, tu parlais des chauves-souris, si dans le poêle, il y a tel type de pollen. Donc tu catégorises les pollens et puis la quantité à peu près par animal pour faire des moyennes. Est-ce que ça fonctionne comme ça ? En fait, il y a différentes façons de le faire. Il n'y a pas vraiment de consensus sur quelle est la meilleure façon de le faire. Surtout parce qu'il y a beaucoup d'observations de pollinisation qui vont être faites, qui ont été faites depuis longtemps dans des études pour dire, ok, cette espèce-là de fleurs est pollinisée par cette espèce d'oiseau, d'animal. Par contre, étudie vraiment l'efficacité de pollinisation du pollinisateur, c'est-à-dire combien de pollen il dépose. Ça, ce n'est pas beaucoup fait. Nous, en fait, ce qu'on a fait là, quand on est allé à Haïti, c'est vraiment que, par exemple, pour la pollinisation pour les chauves-souris, on s'est installé devant des plantes. On avait des caméras pour avoir quelques images des chauves-souris. Mais bon, ce n'était pas vraiment ça qui était important. Ce qui était important, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une pollinisation, en fait, on allait récupérer le stigmate que j'ai montré, la partie femelle de la fleur où le pollen a été déposé. Et donc, en récupérant le stigmate, en le mettant dans un tube d'alcool, après, dans le laboratoire, on a pu faire la quantification de combien de pollen avait été déposé sur le stigmate. Ça nous donne une idée d'à quel point le pollinisateur est efficace pour la pollinisation. Après, oui, il y a d'autres chercheurs, eux, qui vont attraper les pollinisateurs pour mesurer la quantité de pollen sur le pelage ou sur le plumage. Il y en a aussi qui vont faire ça de façon plus artificielle. Donc, c'est qu'ils vont attraper les pollinisateurs. Ils vont les mettre dans ce qu'ils appellent des cages de vol. Donc, c'est des cages de, par exemple, 3 mètres cubes, où ils vont présenter des fleurs coupées, puis voir, justement, en venant se nourrir, combien est-ce qu'ils déposent de pollen ou combien de pollen ils récupèrent. Donc, il y a différentes façons de faire, puis il n'y a pas vraiment de consensus sur qu'est-ce qui est mieux. Nous, on trouvait ça quand même mieux de ne pas toucher au pollinisateur, puis de directement prendre sur la plante aussi, parce qu'on ne manipule aucune variable. On comprend vraiment comment est-ce que ça se passe dans le milieu naturel. Donc, dans ta méthodologie, dans ta manière de collecter les données, tu as pris partie. Tu t'es dit, nous, on ne va pas toucher aux animaux, on va s'intéresser à la plante, et ça, c'est la méthode que nous, on va utiliser. Cette méthode-là, elle existe déjà, ou vous l'avez créée ? Est-ce que tu vas l'améliorer si vous l'avez empruntée quelque part ? Ça existe déjà, oui, même s'il n'y a pas vraiment de protocole particulier. On a quand même inventé un protocole sur comment quantifier vraiment le pollen dans les tubes d'alcool. Mais oui, ça a bien marché quand même. On a eu vraiment des bons résultats, surtout parce qu'on ne pensait pas qu'en une seule pollinisation, il pouvait y avoir autant de graines de pollen déposées par les chauves-souris. C'est vraiment impressionnant. Je pense qu'on a eu des tubes où il y avait genre 30 000 graines de pollen. C'était vraiment incroyable. Après, c'est quand même des estimations qu'on a faites. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on vortexait le tube d'alcool. Puis, on faisait plusieurs... Enfin, on prenait 5 fois 2 microlitres de la solution en haut et en bas du tube. Puis après, on a fait une moyenne aussi en quantifiant. Et on a utilisé ce qu'on appelle une cellule de malassé. En fait, c'est une lame qu'on passe sur le microscope, mais qui est quadrillée. Et ça permet, en mettant la goutte sur le quadrillage, de pouvoir plus facilement compter le pollen sur la lame. Alors, vous vous posez tous la question, comment on compte du pollen ? Comment on compte du pollen ? Là, du coup, c'est ça. Heureusement qu'on avait la lame quadrillée, parce que ça permet quand même beaucoup plus facilement de compter. Surtout que dans le peu d'alcool qui reste dans les 2 microlitres, en fait, le pollen peut se bouger un petit peu. Donc, ce n'est pas évident. Mais en fait, le pollen, ça se voit en grossissement, en microscope. Là, par exemple, le pollen de GSNRAC, c'est des petites boules rondes. Et en fait, j'avais un super compteur, où on fait un super clic, là. Voilà. Donc, en fait, je passais d'une rangée à l'autre, puis j'ai dit clic, clic, clic. Et ça permet de compter le pollen facilement. Après, on pourrait aussi prendre une photo du grossissement du microscope, puis le compter une fois sur la photo aussi. Donc, quoi qu'il arrive, à un moment donné, il faut les compter. Oui, c'était long, mais c'était quand même intéressant. Et on n'avait pas non plus tant de pollinisation qu'on avait vues à Haïti. Donc, c'était à peu près correct. Mais c'est sûr que pour, par exemple, si on fait trois mois d'études sur le terrain, trois mois de pollinisation, ça peut devenir, bon, on a très long compté. Je comprends. Et souvent, c'est quand tu viens d'arriver sur le terrain, qu'on essaye aussi de t'apprendre les méthodes scientifiques, etc. C'est souvent la nouvelle recrue qui va s'occuper de faire ça. Oui, c'est ça. Mais moi, là, j'ai fait ça toute seule, parce que je suis toute seule dans mon équipe. T'es une équipe à toi toute seule. Oui. Mais c'était vraiment bien aussi de faire tout, puis de suivre toute la méthodologie, tout le protocole, et de voir les résultats moi-même aussi. Je trouvais ça vraiment intéressant. Est-ce que tu as eu des grosses surprises ? Oui, j'ai eu des grosses surprises, parce qu'en fait, quand on est allé, originellement, on est allé à Haïti pour étudier, ce que je disais tout à l'heure, les espèces qui sont généralistes. Parce qu'en fait, ce n'est pas encore très clair sur pourquoi est-ce qu'il y a des plantes qui sont généralistes et d'autres qui sont spécialistes dans un même endroit. Pour les gestinéracées, en fait, l'hypothèse, parce que les gestinéracées, celles qui sont sur le continent, au niveau, par exemple, du Venezuela ou Brésil, on ne retrouve que des plantes spécialistes. Mais par contre, si on va dans les îles, dans les Antilles, on trouve aussi des plantes généralistes. Puis on s'est demandé pourquoi est-ce qu'il y a des plantes généralistes là, alors que sur la terre ferme, il n'y en a pas. Et il y a une des hypothèses qui est que ça permettrait à la plante de survivre quand il y a des ouragans et que ça impacte les pollinisateurs. Et donc nous, on est allé sur le terrain, on s'est dit qu'on va étudier une espèce qui s'appelle Ritidophilum bicolor, qui est pollinisée à la fois par les chauves-souris, les colibris et aussi quelques insectes, donc des abeilles. Et on s'est dit, on va regarder l'efficacité de pollinisation, donc le pollen déposé sur le stigmate de chacun des différents pollinisateurs et voir est-ce que c'est à peu près égal, est-ce qu'ils sont aussi efficaces, pourquoi est-ce que c'est généraliste. Mais en fait, quand on est arrivé à Haïti, il y avait eu un ouragan un an avant. Et on pensait que ça n'avait pas tant impacté la zone d'études, mais en fait, il n'y avait plus de colibris. Pas du tout. Oui, en fait, déjà, Haïti a été très déforestée dans les années 90. Et puis, ils avaient replanté des arbres, mais c'est des pins qui n'ont pas du tout tenu l'ouragan. Puis c'est en plus dans l'épinette que les colibris nichent. Donc, il n'y avait plus rien. On a fait plus de deux semaines de terrain, puis on a vu quatre colibris, mais pas sur nos plantes. Pas sur ma plante. Pas sur ma plante. Non, on n'a pas vu ça. Mais ce qui est cool, c'est qu'on a observé énormément de pollinisation par les chauves-souris la nuit. Et en fait, on a pu déterminer que malgré le fait qu'il n'y ait pas les colibris, en fait, le succès reproducteur était quand même bon avec juste les chauves-souris. Donc, la plante pouvait continuer à développer et à faire son cycle avec seulement les chauves-souris. Donc, on pense que c'est une des raisons des raisons sur pourquoi est-ce que les plantes sont généralistes sur les îles. Je vais reformuler quelque chose que j'ai compris pour voir si j'ai bien saisi. Vous partiez à Haïti. Et là, vous vous êtes rendu compte que votre hypothèse, je pense, majoritaire, c'était que les colibris faisaient le plus gros du travail. Pas qu'ils faisaient le plus gros du travail, mais en fait, on voulait tester est-ce que, justement, l'efficacité était égale entre les colibris et les chauves-souris. OK. Parce que notre hypothèse, c'était que si une espèce est généraliste, c'est parce que, finalement, chaque pollinisateur a la même efficacité. Sinon, s'il y en a un qui est meilleur, il y aurait une spécialisation pour lui. OK. Là, tu te retrouves dans la réalité du terrain. Il n'y a plus de colibris. Il n'y a plus de colibris. Donc, on se rabat sur les chauves-souris. C'est ça. Mais on a quand même choisi une espèce où on savait que c'était pollinisé par les colibris et les chauves-souris. Mais c'est ça. On n'a pu faire que la pollinisation par... On n'a pu étudier que la pollinisation par les chauves-souris. On a quand même fait l'observation de pollinisation toute la journée, tous les jours. Et il n'y avait pas de colibris. Mais on a vu un petit peu de pollinisation par les abeilles. Donc, ça, c'était intéressant aussi. Parce que dans les littératures, c'était quelque chose qui était considéré comme assez... qui ne se faisait pas souvent. Ils avaient vraiment mis les abeilles comme un pollisateur assez à côté qui est arrivé de temps en temps. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'ils pollisaient vraiment efficacement aussi. Donc, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant pour la plante. C'est super intéressant. Ça montre qu'une recherche, c'est vivant. Qu'il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas. Qu'il faut savoir s'adapter. Qu'on arrive avec des plans et que ça ne fonctionne pas forcément tout le temps. Comment tu l'as vécu, toi ? Sur le coup, je pense que je n'ai pas eu trop le temps de réaliser. On a vite décidé de quand même observer la pollinisation par les chauves-souris et d'étudier quand même ça. Et avec le recul, en fait, moi, j'ai trouvé ça presque plus intéressant. parce que je trouve que c'est important de savoir quoi faire dans le cas où ton expérience ne marche pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Comment est-ce que tu revires ça ? Et là, je trouve qu'on a eu la chance qu'on avait quand même eu des données qui ont permis de faire quelque chose. Mais finalement, je trouve que ce qu'on a trouvé, c'est encore plus intéressant que ce que je t'ai allé chercher au départ. Donc, moi, j'ai plutôt vécu ça bien. Mais c'est vrai que oui, le premier jour quand on est arrivé sur le terrain et qu'on entend dire qu'il n'y a plus de colibri, on s'est dit... Mais on a quand même voulu continuer à faire des observations de la journée, voir si jamais on en voyait. Je pense que je n'ai jamais autant voulu passer mon temps à espérer qu'il y avait un colibri qui passait. Mais c'est quand même... Je ne dis pas que je souhaiterais ça à tout le monde parce que je ne souhaite pas ça à tout le monde. Mais je veux dire, je pense que c'est quelque chose de vraiment important en recherche, en fait, de savoir rebondir et changer son sujet. Parce que ça arrive tout le temps. J'ai énormément de collègues qui font de l'expérimentation, pourtant sur place, ici au Jardin botanique, et ils n'ont pas les résultats qu'ils voudraient. Il y a beaucoup de gens qui vont réagir d'une façon, genre, je vais manipuler mes résultats. Je trouve que c'est le pire truc à faire en science. Pourtant, il y en a qui le font. Ça n'a pas été dit ici. Ça n'a pas été dit ici. Je ne veux pas de problème. Mais oui, je trouve que du coup, par rapport à ça, c'est vraiment important de savoir rebondir et savoir juste changer son hypothèse, trouver quelque chose de nouveau avec les données qu'on a. Si je peux compléter ça, un sujet de recherche, donc un objet de recherche, c'est très malléable, en fait. En réalité, c'est l'angle par lequel vous voulez l'attraper. Donc si je reprends l'idée de Julie, elle s'intéresse à la pollinisation. Donc ça aurait même pu être la pollinisation par des gens. C'est possible aussi. Donc c'est cette idée-là. Des fois, on est plus catholique que le pape quand on est dans nos études et dans nos recherches. Non, il a dit ça et il faut faire ça comme ça. Mais au contraire, c'est le petit espace de créativité qu'on peut avoir, nous, chercheurs. Et il faut en profiter. Il faut saisir les opportunités. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ? Juste, si jamais il y a des gens que ça intéresse, je pourrais faire une vidéo plus tard. Mais en fait, en ce moment, moi, je suis partie pour mon dernier sujet sur l'écologie urbaine et la pollinisation en milieu urbain. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est hyper important. Là, le début, mon doctorat, c'était très théorique. Puis je voulais aussi en savoir plus sur la pollinisation. Mais je pense qu'une des choses qui est la plus importante, c'est avec les problèmes environnementaux qu'on a maintenant, ça va être qu'est-ce qu'on va faire avec les changements climatiques et tous les autres problèmes qui touchent énormément les pollinisateurs. Tous les pesticides qui font qu'on a de moins en moins d'abeilles. Mais pas seulement. Tous les papillons, tous les autres pollinisateurs insectes qu'on peut avoir. Il y a énormément, énormément d'alimentation qui vient de la pollinisation par les animaux. Et je pense qu'il va falloir qu'on trouve rapidement des solutions à ce qu'on va faire avec la disparition des pollinisateurs ou les changements de pollinisateurs. Donc, oui. Moi, c'est ce sur quoi je pars. Je ne suis pas sûre de continuer en recherche. Je pense que je vais peut-être m'intéresser plus à l'écologie urbaine en général. Mais je vous conseille de partir là-dedans. C'est super intéressant. C'est quelque chose de nouveau. Il y a plein de choses nouvelles à mettre en place, des protocoles, de la recherche. Et ça a l'air super passionnant. C'est super, merci Julie. Pour reprendre une petite chose, effectivement, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas chercheur que vous ne pouvez pas faire de science et ce n'est pas parce que vous êtes chercheur que vous êtes obligé de faire de la science. Il y a plein d'autres choses qui sont possibles. Donc, encore merci Julie d'avoir répondu à mes questions et puis cette vidéo. Et puis, c'était super sympa. Merci à toi. Ça fait vraiment plaisir. Merci à tous et puis à très bientôt. Maintenant, on va voir si ça marche.